bonjour à tous et bienvenue je suis mdv de normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour oui ça fait longtemps du minecraft et pas n'importe quoi en termes de minecraft du dire wolf une nouvelle version de dire wolf alors je viens de spawn je vais juste mettre le jeu en pause le temps qu'on en discute un petit peu vous le savez ça ira mieux si je baisse mon micro je pense donc je dis nous sommes sur feed the beast comment donc voilà je reprends minecraft jeu vous le savez j'ai fait une overdose de minecraft en 2016 donc ça fait si ouais cinq ans ça fait cinq ans que je n'ai pas enfin que j'essaye j'essaye de m'y remettre honnêtement je en vanilla j'ai essayé et je m'ennuie en venir donc je me dis je vais peut-être directement sauter à pieds joints dans m'y remettre mais vraiment à fond dedans mais à fond je veux dire en mode hardcore en donc c'est à dire en mode et j'y vais à mon rythme parce que voilà comme vous savez j'ai vu vu que j'ai fait une overdose et que les différentes fois j'ai essayé de m'y remettre ça a vraiment été compliqué donc voilà je retente honnêtement je retente tant qu'on y est en peaceful quand même on va garder les contrôles ensemble donc comment ça va se passer je vais tourner vraiment à mon rythme c'est à dire je dès que ça me sous je coupe je fais une pause je les tournages ne seront pas réguliers ça va ça va venir petit à petit vraiment je ne me force pas parce que j'ai pas du tout envie de refaire une overdose du jeu et j'ai suivi un petit peu les progressions les je regarde toujours je regarde toujours des youtube heures joué c'est ça que je cherchais le fauve on va le mettre au 90 ouais c'est mieux je suis en qwerty tant pis attendez hop c'est bon c'est pas grave je vais juste changer mon clavier en anglais comme ça ça m'évite voilà ok donc j'ai comme elle donc j'ai lancé le jeu avec un bonus cheste bon il ya un peu de bois il ya de quoi d'accord il ya les abeilles allez admettons on va prendre voilà il ya les bouquins là pour le moment hop alors oui j'ai j'ai le jeu ce qui est de base j'ai pas j'ai pas remis de ce qui n'est rien on s'en fiche c'est pas grave vous donne pickaxe c'est quoi ça industrial craft ah je sais ce que c'est ok ça c'est pour récupérer du robert je crois saumon cru fallait pourquoi pas persimmon d'accord que c'est un fruit pour la botania bon et donc on a un chest de base donc premier début d'aventure ça peut être voilà c'est on va on va miner on va on va un petit peu voilà donc en modé donc d'ailleurs wall version 1.12 on est en 1.12 alors voilà alors par contre voilà je vais là je vous accompagne un petit peu on parle un petit peu de comment se passe la série tout après je vais couper je vais je vais couper c'est quoi ça à de l'apatite c'est vrai là non c'est pas ces puissances que j'ai pour le miner l'appareil il n'y a pas excavate un truc comme ça on n'a pas excavate apparemment pour pouvoir miner plus vite peut-être un jeu je l'ai pas vu alors pourquoi j'ai re choisi par contre d'ailleurs wolf je repasse entre l'avion américain pourquoi j'ai choisi d'ailleurs wolf pourquoi je pars pas sur un autre mode pack parce que je voilà c'était là ça m'avait beaucoup plus mine de rien le la série d'ailleurs wolf 1 qu'on avait fait c'est en 1.6 si ma mémoire est bonne donc je me suis dit on va reprendre le mot pack d'ailleurs wolf donc il ya industrial craft il ya extra utilities on va repartir un petit peu sur le même principe que la série une telle que voilà la fin on avait fait c'est à dire partir dans l'end et faire une base dans l'end je sais pas s'il ya better end en mode en fait j'ai fait très très peu le tour de la liste des modes je sais qu'on n'a pas computer craft qu'on a à la place open computer qui est juste un tout petit peu comment en fait qui est plus compliqué au niveau hardware à les ordinateurs sont plus compliqués à créer que le computer craft c'est quoi ça du copper à hockey d'accord toute façon premier mode qu'on va faire c'est une coeur c'est toujours une bonne base après bon ben on doit pas avoir bulle craft pour pour faire une cuirie frère parce que bulle craft à mon avis il n'a pas été porté en 1.12 donc je regarde donc c'est les à peu près les mais enfin il ya pour la la gestion de ressources ça va être à peu près les mêmes modes que pour d'ailleurs 1 1 la première série que j'avais fait mais mais les nouvelles versions les nouvelles versions pourquoi je trouve que je remonte moi j'ai des planches ça se voit que je gère moins ou pas que je que je galère un petit peu aux contrôles bon pour le moment les ressources on va un petit peu et c'est ce que je sais c'est vraiment aller en profondeur de toute façon voilà j'ai certainement coupé là je vais je vais descendre je vais voilà de toute façon aujourd'hui je peux pas tourner énormément mais voilà je voulais je voulais juste enregistrer ce début de série avec vous et puis moi je vais jouer de mon côté un petit peu en fait on va plutôt partir sur l'idée de faire des chroniques en fait de de ce que je fais plus que tout vous montrer comme je faisais d'un série 1 donc ça va être moins dense ça va être beaucoup moins dense famille et non en fait ça va être ça être beaucoup plus dense au niveau du contenu mais ça va être il y aura moins de blanc si vous voulez dans le est ce que l'apatite je peux la récupérer avec moi je peux la récupérer de la alors ça l'apatite de mémoire ça va servir il me semble de mémoire que dans d'ailleurs on s'en servait pour faire de l'engrais ça pareil il n'y avait pas dans 1.6 la deuxième main qui est quand même quand même pratique ça c'est un ajout de minecraft vanillac et waouh bon 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 c'est quoi ça des fins faux ok d'accord bon ah putain j'ai pas de piqué que j'ai rien j'ai plus rien résultat a fait voilà ça y est ça y est je commence déjà un petit peu à être dégoûté c'est bon pourquoi j'ai fait une deuxième table de craft alors que j'en ai une juste en bas voilà j'ai pas encore les bons réflexes j'ai pas encore là bas j'ai perdu un clairement un de l'habitude du jeu un mais ça va revenir ça va forcément revenir faudra juste un petit peu de patience sont vraiment faut vraiment que je me remette petit à petit quoi c'est la principale difficulté on va essayer quand même de rattraper mon corps je suis en fait je suis tombé dans une dans une faise en fait simplement si je creuse là je devrais pouvoir atteindre sans me casser la touche le problème ça va être pour remonter maintenant aussi moi j'ai des blocs faut que je casse là faut que je casse la tombe je casse la tombe oui pareil on s'axe comme comme pour avant on s'axera sur sur les modes industriels pas vraiment sur les modes de magie donc tom craft on on laisse un petit peu voilà botania pareil je sais qu'il ya beaucoup de choses qui peuvent être débloqués avec botania excusez moi j'ai quatre heures qui vient de sonner va falloir que je que je mette fin déjà cette première introduction mais voilà en gros là je vais explorer cette petite cette petite c'est encore elle paraît énorme cette cette faille du black quartz c'est quoi actuali edition je connais pas nouveau mode je connais pas actuali edition non mais attendez il ya forcément une touche pour excavate j'ai pas ex cavite non en fait en fait y'a pas excavate donc le minage c'est c'est à l'ancienne peut-être qu'avec tinker il ya ouais il ya le truc pour pouvoir justement miner des filons complets j'ai appuyé sur oh crétin du lead le lit je me souviens c'est un enfer dans le dans le 1 on en manquait régulièrement parce qu'il y avait un craft qu'on pouvait faire mais qui avait un pourcentage de chance de donner je sais plus quoi qui était qui était nécessaire pour les pour les les batteries là les énormes batteries là les qu'on utilisait là qui contenait 50 mille rf 50 millions de rf pardon allez c'était pas les les tesseractes mais vous voyez de quoi je parle bon et charbon j'en ai assez je sais que je sais que j'en aurais jamais assez parce qu'il va me falloir de l'énergie départ on va utiliser du charbon on va utiliser de la lave on va utiliser tous ces trucs là bref en attendant moi donc je comme je vous ai dit je vais jouer à putain le caillou faut que je récupère j'ai pas récupéré le lead en fait je suis con mais ok bon là il va me falloir il va falloir que que je récupère cette eau que je remonte un clavier américain est ce que j'ai trouvé le tapant c'est ça ok ça ça marche bon on peut remonter comme ça ok c'est un peu triché mais ça ça fonctionne par contre je peux être du tout à l'abri là j'ai pas d'abri j'ai rien je suis je suis à wall plat bon on va se mettre là on va se mettre là c'est quoi ça court or on a du court ça l'état d'accord ok hop je retrouve certains réflexes c'est déjà ça au premier mob je sens que ça va mal se passer enfin envoie les bouquins pour le moment on va les laisser comme ça on les étudie je les étudierai plus tard bah écoutez moi là je je vais arrêter là pour le moment voilà c'est 20 premières minutes voilà mais comme je vous ai dit après ce sera des chroniques c'est à dire que là je vais jouer hors caméra je vais récupérer les ressources voilà et on se retrouvera certainement quand j'aurai de quoi faire tinker parce qu'on va commencer par tinker je me renseigner sur les modes je vais voilà je mets mais je vais faire ça beaucoup hors caméra et puis on voilà on établira le plan de route ensemble à la prochaine reprise de d'enregistrement sur ce je vous dis ben à tout de suite pour vous à beaucoup beaucoup plus tard pour moi certainement dans les prochains jours bon on est parti pour la petite chronique du jour donc ça fait plusieurs heures que je joue je me suis là on va l'allumer ensemble donc on va faire un petit peu d'exploration des heures ensemble quelques machines ont été créés mon stockage est là ma mine là voilà j'ai un petit peu j'ai un petit peu chercher tout alors ici qu'est ce que je fais alors j'ai le latex processing unit qui est un enfer à gérer pour commencer donc qui il faut il faut une machine pour pouvoir faire du latex vas-y marche un peu là marche un peu pour voir il existe vite le feu maintenant purée je te jure vas-y avance je vous jure alors oui on a le mode morph vous vous souvenez on l'avait déjà d'ailleurs wof 1 donc évidemment bah j'aurais dû tout de suite sauter sur l'occasion quand j'ai vu une chope souris dans le dans le voilà donc donc voilà on a morph le seul problème c'est qu'il bug donc en fait on peut se transformer mais donc là actuellement change aux souris pas de souci par contre on n'a pas les habilités en fait donc en réalité je en chauve souris je peux pas voler donc j'ai simplement je me suis simplement mieux en chauve souris tapé slash fly voilà commencez pas à m'embêter parce que voilà mais mais parce que dans le mode alors si vous avez une solution tant pis parce que cette série je la tourne et puis vous aurez le l'épisode que plus tard mais voilà donc dans morph si je vais dans configuration hop abilities voilà abilities est à yes mais ça ne ah non ça marche plus ah non non donc c'est bien dit que ça ne marchait plus hop après mon chat qui commence à être excusez moi mais oui mais où allez vas-y bon bref donc on n'a pas les on peut se transformer mais on n'a pas les habilités ce qu'est ce qu'est voilà ce qui ce qui retire quand même beaucoup au mode donc on donc voilà c'est tout hop donc c'est pas grave on est en chauve souris on peut voler point terminé et si jamais je dois me transformer en 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 poulpe pour aller dans l'eau et ben on mettra le le brefing effect pour faire pour faire mine le mode de marche quoi donc je me suis fait un magmatique générateur pour l'énergie et j'ai mon clic gauche qui déconne aussi mais l'étape c'est pas possible j'ai mon clic gauche qui déconne je dois brancher une souris oh j'ai mourir j'y crois pas j'en ai marre non sérieusement le jeu j'ai du mal je j'ai pas voilà bon le temps le temps de le temps de vous expliquer parce que j'en ai marre de me faire emmerder ça sent que j'ai du mal à reprendre le jeu ou pas non sérieusement ça se sent que ça me gonfle déjà ou pas donc je vous explique on fait une petite exploration nether et après je m'arrête là pour la journée donc on a le tri fluid extractor il permet en fait quand on met une bûche devant lui de de le 3 de transformer cette bûche en latex bon voilà donc là j'ai un peu j'ai un saut de latex là hop voilà hop ici il faut le mettre ce saut dans le latex processing unit alors les le truc c'est qu'il faut voilà que le il faut mettre des sous ici ou alors un tank mais pour remplir le le fluide et j'essayais là vous avez vu j'ai creusé en dessous j'avais essayé avec des pipes ça pas marché donc voilà c'est tout c'est pas grave et ici il faut de l'eau donc voilà donc je mets des sous d'eau et ça me produit des tiny dry rubber qui permettent de faire du plastique voilà donc j'ai un petit peu de plastique 1 ici voilà ça me en fait après il faut les combiner il faut les faire chauffer et ça nous donne du plastique voilà et donc je me suis fait le magnétique générateur pour l'énergie il a quasiment plus de lave mais voilà et puis bon ça on connaît ça avait une autre tronche meilleure tronche à la limite à la d'ailleurs wolf 1 mais bon je sais pas pourquoi ils ont fait une forme de four pour cette nouvelle version bon exploration nether m'allez j'ai deux under perles après je donc là on va aller dans l'end c'est pour récupérer des blaze rod et une fois qu'on a récupéré des blaze rod c'est pour les oeils de l'under et après on se barre dans l'under et terminé l'under qui aura l'avantage d'être plus plus intéressant que que dans d'ailleurs 1 1 parce que ben on y allait le laine de avec les forteresses de l'end et tout n'existait pas à l'époque de d'ailleurs wolf 1 je regarde un petit peu les minerais qu'on peut trouver mais oui il ya le cobalt bon on est là pour des pour trouver une forteresse je vais dézoomer un petit peu la la map là on a un sacré océan de lave leur sympa ça d'accord c'est des slimy livres on en trouve ici d'accord ok il ya des magma blocs et du quartz à attendez excusez moi j'ai une alerte ma carte mère ok je génère beaucoup ça surchauffe un peu mon pc mon pc faut que je l'ouvre et que je le dépoussière il a il a tendance à surchauffer ces derniers temps faut que faut que je m'en occupe j'ai une alerte comme quoi ma carte mère est un petit peu en surchauffe elle est à 90 elle est à 72 donc on va y aller mollo sur la génération mais moi il me faut une forteresse ouais c'est bien ce qui me semble c'est un liquide qui remonte à super donc on n'a pas la nether update c'est je crois que c'est la 1.16 la nether update donc c'est encore un classique enfin c'est quand même une forteresse encore assez classique oui excusez moi j'ai pas regardé pour les safari net et tout ah j'aurais dû regarder ça si j'ai si j'ai regardé on n'a pas je crois oh la 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 ohla c'est pas pris le bouffe bien sûr sinon c'est pas drôle taper une tire d'eau qu'est ce que Mais Donne des coups Non c'est pas normal que mon clique Il ait une intense comme ça Faut que je regarde rapidement les coffres Dedans Je vais pas faire de potions dans l'immédiat Mais Mais si jamais Au moins c'est fait C'est quoi ça Je sais pas ce que c'est Je prends Une téléportation Wando Qui a besoin d'énergie C'est quoi ça De l'iridium C'est quoi ça Je sais pas C'est quoi ça Ok on va checker ça J'ai une abeille là Mais les abeilles on va pas les faire tout de suite Voir on les fera pas Je vous avouerai que ça ne m'intéresse pas On a du tin comme ça Tel quel Ok ça c'est bon ça Parce que le tin j'ai galéré pendant un moment On va en trouver Ok là j'ai un spawner Là j'ai un wither Mais bon Allez Allez tape Ah Oh non 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 Oui je vais jouer sur la difficulté comme ça Comme je veux Je vous ai dit Je reprends le jeu On va y aller mollo Sur la frustration surtout Je crois que c'est ma cinquième mort Vous en avez une In game Et Non je crois que c'est ma sixième mort Vous en avez eu deux en vidéo Là c'est la troisième La troisième mort que vous avez en vidéo Puis je suis mort deux fois Voir caméra C'est bon J'ai rien oublié Il y a encore un peu Un peu d'XP ici Ah bon Je sais je suis toujours en peaceful C'est juste pour la Pour voir un petit peu Lui là bas j'ai été Ok Si je remonte l'escalier ici Mais j'ai qu'une blaze rod Il m'en faut plus que ça Il va falloir que je repasse en Il faut que j'en prépare un Je trouve un spawner Qui soit couvert Et que j'en fasse une petite ferme A l'ancienne Le truc c'est que ceux là Sont pas couverts Mais bon Euh Ben On va les couvrir Pas grave Pareil la building wand Il faudrait que La building wand Il faudrait que je la Je la fasse où je la trouve Dans Direwolf 1 On l'avait juste trouvé Il n'y a pas eu besoin De la créer Je ne sais pas si Dans cette version Si on prend une Des Des minerais Si ça met en colère Les pigments Voilà bon On Comme je vous ai dit On va Je fais un petit peu Le nether avec vous Histoire qu'on voit Un petit peu la progression Je galère Mass C'est C'est pas compliqué Je Là j'ai joué Est-ce que j'ai le temps de jouer 5h Je suis à ma 5ème heure de jeu Je galère Sévère Il y avait une machine Est-ce que j'ai une machine Là Comment ça s'appelait Ah et puis bien sûr J'ai oublié tous les noms Des machines Qu'on utilisait à Direwolf 1 Mais une machine Qui permet de Ouais mais je crois Qu'il faut de l'Invar Pour la faire Mais qui permettait De tuer les mobs Automatiquement Non mais sérieusement Petite source de lave Là cachée Comme ça On va repasser en humain Rapidement On teste ça comme ça Trop loin Je devrais revenir Avec une fire résistance Allez tape 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 Putain de Je vais revenir Je vais revenir Avec une fire résistance On va faire ça Comme ça Je vais laisser Swipe point Ouais alors Pareil Hop Alors Il me faut Donc la lambic Ma tapette à mouche Elle est où Là Ici Donc ça c'est une crafting C'est une table de craft portable Et il me faut Pour le moment On la met là De toute façon Comme je vous dis On fera la base définitive Dans l'end Il me faut Une deuxième blaze rod Il me faut Une deuxième blaze rod Hop Résultat Je passe en chauve-ceries C'est pour passer RP Et puis surtout Ça peut être Parce que je fais Qu'un seul bloc de haut Pareil dans le 1 On avait des liquides De Ars Magica Qui permettaient Ouais mais Ars Magica Doit pas être Doit pas être Dans ce mode pack Il a pas dû être Mis à jour Ars Magica Donc Il n'est pas Dans ce mode pack On va On va faire Un petit test Est-ce que ça Ça blesse ou pas Non Ça ne blesse pas Bon On va faire Un tout petit test C'est Hop Non J'ai pas pris feu Non Ça ne m'éteint pas Bon C'était pour le test Je voulais tester Je voulais tester Comme ça Bon On découvre ensemble Allez on est parti Allez tape Pourquoi Allez tape C'est bon Allez deuxième blazer J'ai un doute Mais la feuille en résistance C'est ça Il faut une magma crime Donc j'aurais dû prendre Des magma bloc Mais c'est pas grave Puisque j'ai des Vu que j'ai visité Des îles slimy J'ai des Slime bloc Des slime Voilà Des slime ball Voilà Magma crime Ok J'ai La nether Machin Hop Les potions Alors les potions C'est comme le vélo Ça ne s'oublie pas Sauf que mon verre A dû rester dans le four Là j'ai encore De l'iron Non Et là j'ai du tin Donc il me faut du sable Il me faut Bah en fait il m'en faut que trois Et on va pouvoir se faire Voilà Et je vais aller donc chercher Un petit peu Des endroids Enfin des endroids Non pas des endroids Des blazerod Oh il y a un truc Que je n'ai pas regardé Alors Je n'ai pas trouvé De Under l'illicide Alors qu'il y en a C'est dans Extra utilities Mais je n'en ai pas trouvé Donc Une de redstone Il va me falloir Qu'une seule de nether wart La magma Crimshel est posée Et là Ils vont moins faire les malins Bon bah voilà Je vais farmer Je vais juste aller farmer On va voir comment ça se passe Un petit peu Mais Ça là Je fais Je vais résoudre ce problème Parce que je vous avouerai Que sortir du portail Et avoir De la lave Comme ça Juste à la sortie Je me suis fait cramer la tronche Une fois comme ça Pas d'œuf Ok On va On va juste faire les Les 8 minutes là Ensemble Alors chose à savoir Quand j'appuie sur contrôle Je peux Sprinter en volant quand même Enfin Faire un Un vol sprinté Je n'avais pas vu ça Quand j'appuie sur contrôle En fait Evidemment par contre Quand je baisse Vu que c'est shift Ils considèrent Que je veux m'accroupir Ok d'accord Allez les mecs Sponnez J'ai mis 60 Oh Je suis coincé Jafar je suis coincé Jafar je suis coincé Allez les gars Voilà Le contact direct Reste Ah Putain mais non C'est une autre Ah je vous avais oublié vous Voilà C'est vrai qu'il y a ça aussi Parce que j'allais dire Non je l'ai pas touché J'ai pas touché monsieur l'arbitre Non je l'ai pas touché Non je l'ai pas touché Bon j'ai deux blaze rod Il m'en faut beaucoup plus que ça Si je veux me faire des under eye D'accord ok Bon ces chauves souris là C'est un petit peu l'enfer Mais bon Putain mais ça droppe pas Faut tu la laves C'est bon J'ai chopé J'ai chopé son endrode au vol Je me suis cassé la tronche Il y a d'une violence Ouais non Allez laisse tomber Hop Ton endrode je la choperai pas Dégage chauve souris de l'enfer Elle est où ? Elle est là bas Mais continue à me poursuivre Mais Oh la la On va essayer Si je me fais witherhead je suis mort J'ai le 3k Oh j'ai pris l'apparence du witherhead En vrai il faudrait que je revoie Pour faire une machine à spawn Et puis Et des Mob killer Ou je sais pas comment ça s'appelle Ah j'ai chopé un truc Je sais pas ce que c'est Solidifier d'expérience Ah oui c'est d'expérience solidifiée Je connais Alors De la bectance Après j'ai plein de légumes et tout Que j'ai chopé dans la nature Je sais pas si Tiens des tomates Ouais c'est pas ouf C'est quoi C'est un oignon japonais ça C'est Ça ressemble pas vraiment à part où Parce que je sais qu'on a le truc de cuisine Mais Ouais quelque chose me dit que ça vaut pas un bon steak tout ça De la rhubarbe Il y a le truc je sais pas ce que c'est Bon J'avais du barbac là Elle est où ma barbac Là j'avais du saumon au départ Que j'ai pas Ah elle est cuit Euh cru Hop on va le cuire Je vais pas consommer A chaque fois que j'en Je J'ai pas eu besoin de consommer jusqu'à présent A chaque fois je mourrai Donc Vous pouvez me dire Là je peux Je peux juste peut-être Mourir Et au moins je suis Full Full bouffe Mais bon Allez Là c'est parce que je suis blessé Que ma saturation Elle est pas Elle est pas géniale Voilà Là en vrai je suis pas mal du tout Bon Euh J'ai plus ma fire Resistance Mais j'ai 7 endrode Est-ce qu'on le tente ? J'ai que 2 enderperles Mais au moins on pourrait avoir les coordonnées C'est de la bless powder Bon bah au moins j'ai assez de Allez On va aller au milieu de l'océan Et C'est par là Direction l'est Bon donc J'ai dit que c'était un petit peu Chronique ce que je faisais Et Enfin en mode un petit peu chronique Mais on va Faire un petit peu d'explos quand même Elle a pété Elle a pété Elle a pété Alors la mushroom Ça m'étonnerait beaucoup Que ce soit sur l'île mushroom J'ai eu Ah oui Ah oui je vous avais pas montré Mais Hop J'ai dézoomé à fond Voilà un petit peu l'exploration Que j'ai fait jusque là Il y en a un petit peu par là aussi Voilà J'ai allé jusqu'au désert Qui est là bas Euh voilà Ça c'est l'exploration Que j'ai faite de mon De mon monde Or caméra Donc j'ai pas mal bougé J'ai quand même pas mal bougé On va essayer ça Ok on continue Allez ne pète pas Ne pète pas C'est bien Après du coup On aurait pu utiliser La méthode de triangulation Mais on va la faire à l'ancienne On va faire ça à l'ancienne J'ai au moins passé ce biome là Si c'est au milieu de l'océan C'est chiant quand même Oui Température élevée Je sais Je vais m'occuper ça demain Demain Faut que je m'occupe D'ouvrir mon PC Et de le dépoussiérer Et Je n'ai pas vu vous dépasser J'y suis Ça serait par là Bon Faut que j'explore Mais il est possible Que le strong gold Soit par là Ça j'y étais Bien Bah écoutez Je pense que je vais explorer Un peu le secteur De toute façon Quand la nuit va tomber Il y aura certainement Des endermen Qui vont spawner Dans les alentours de la plage Donc je farmerai Des endermen Et puis Et puis on verra bien Mais l'underperle Elle fait quand même Quelque chose de bizarre Je ne l'ai même pas vu partir Ou alors Elle est partie dans mon dos Et ça signifie Que le Hop Est-ce qu'on a Non On n'a pas le sac de couchage Donc Plumeur Ouais Sauf que pas maintenant Là on va partir La pioche J'ai pas d'épée Ni rien Bon Tant pis On va essayer Comme ça De toute façon C'est juste des endermen Qu'il me faut Allez Un endermen S'il vous plaît Allez Quelques endermen Alors j'ai trouvé un truc Il y a une rumeur du jeu Faudrait la confirmer C'est que Près du strong gold On trouve toujours Un champ de citrouilles Moi je dis Allons-y Allons-y Donc Ça a l'air d'être Une fausse info Cette histoire De 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 Champ de citrouilles Alors j'ai vraiment tapé à côté Quoi mais Bon endermen Putain c'est dingue Je trouve aucun endermen Là Oh là 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 Je t'ai Je t'ai Je t'ai Je t'ai Je t'ai Je t'ai aucun dégât Il est où ? Retepp toi moi Je sais pas où t'es Il est où ? Il a fuit le fourbe Oh c'est pas vrai J'en avais un Mais en même temps Je suis plus armé J'ai pété mon épée Alors Donc On se retrouvera Certainement Quand j'aurai trouvé Le strong gold En attendant Et je vais aller couper mon alarme En attendant Sur ce Je vous dis A tout de suite pour vous A plus tard pour moi Ça fait une heure quand même Bon Il s'est passé des choses Comme vous pouvez le voir A mon temps de jeu J'en suis à Plus de 24 heures De Et il s'est passé des choses Voilà Ça a un petit peu progressé Bon Donc Tinker J'ai fait une énorme forge Tinker Et le pire c'est que je continue A créer du 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 Shered Donc il y a ça Donc on s'était quitté On était à la recherche D'un end Qui était par là Si j'ai pas de bêtises Je l'ai trouvé Enfin D'un D'un Strong gold Je l'ai trouvé Malheureusement Il a été traversé Par un 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 A mines Et donc Le portail N'existe pas Dans strong gold Donc j'ai cherché un autre strong gold Là bas J'ai mis des Des Comment Des 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 waypoints Donc voilà Donc on irait au strong gold L'objectif c'est de se faire le dragon Là Dans 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 l'heure de tournage que je fais Dans la chronique que je fais Pour ça J'ai prévu des choses Mais avant On va faire le tour des machines Que j'ai créé Donc ici J'ai créé Une petite pompe Qui me pompe De l'eau Avec un générateur A charbon Et une petite batterie Pour stocker un petit peu D'ailleurs On va remettre Un petit peu de charbon De dedans Histoire d'être tranquille Tac 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 Le charbon C'est des blocs de charbon ça Mais oui C'est des blocs de charbon Hop Alors Pourquoi la pompe d'Industrial Craft Parce que c'est la seule qui fonctionne C'est pas compliqué Il y a d'autres pompes Dans le Hop Il y a d'autres pompes Celle de Immersive Engineering Ne fonctionne pas Je sais pas pourquoi Celle d'Industrial Forgering Pareil Elle ne fonctionne pas Il n'y a que l'Industrial Craft Alors si Celle d'Industrial Forgering Fonctionne Mais en fait que sur Une seule Comment Sur une seule case Et Je sais pas trop En profondeur Ça n'a pas l'air de marcher Donc voilà C'est pas terrible Donc il y a cette pompe là Qui m'amène de l'eau Voilà Je suis en train de recharger Ma meilleure batterie L'eau Est transportée par Les Fluiduct On s'en souvient Et bah c'est revenu J'ai compris pourquoi ça fonctionnait Il faut créer des cerveaux Des cerveaux Qu'il faut mettre Qu'il faut mettre sur La sortie Et on met en Voilà Comment Peu importe le contrôle De Redstone Ça sort Et ça envoie ça Dans un tank Un tank Nouvelle génération Donc à Renforce Une large tank Qui peuvent contenir 4000 Sous Donc on est Peinard Pour un bout de temps Ensuite donc évidemment Bon bah ici Vous vous souvenez C'est ma machine à latex Donc il me produit Des Des tiny Je ne sais plus comment là On va revenir après Un petit peu dessus Là bon C'est mon C'est mon Trifluid Extractor On l'a déjà vu Donc maintenant Résultat Bah j'ai fait Un Ardenest Alors pourquoi un Ardenest Parce que je devais avoir ça Sous la main J'aurais pu mettre Un simple Fluid conduct Surtout Pour la quantité Que ça produit Ici c'est un bloc placeur Dans lequel je mets Des rubber wood Qui sont posés A chaque fois Que le trifluid Détruit Le bloc Et donc ça Ça me produit Donc du latex Et le latex Après part dans Cette mechanical crafter C'est l'équivalent De l'autocrafting table De l'époque De Direwolf 1 Et donc voilà Donc là j'ai Donc je mets Le tiny dry rubber Dans l'autocrafter Voilà Il y a l'input inventory Donc ça c'est ce qui sort De la machine Dès que j'en ai neuf Ça me crée Un dry rubber Et les dry rubbers Voilà je suis en train De les accumuler ici Si j'ai besoin de plastique Je n'ai qu'à prendre un stack Et aller le faire cuire Bon pour le moment J'en ai assez dans les coffres Voilà Je me suis fait Des énergie sell Ce sont les basiques Mais Elles peuvent contenir 2 millions de RF Ça va Ça va Ça va Ici je me suis fait L'énergétique infuseur C'est pour Recharger Tout ce qui est Wand Voilà Et tout ce qui sera Armure énergétique Qu'on pourra se créer Ici on a renforcer Large drum De lave Et évidemment Vous vous en doutez Pour le remplir De 4000 De quasiment De plus de 4000 Sauts Et bien j'ai utilisé Une pompe aussi Dans le nether On ira la voir Et Donc le magmatique générateur Ah oui Donc le générateur Si je dis pas de bêtises C'était un générateur C'était un générateur à charbon Je crois que j'avais mis A la dernière chronique Je l'ai upgradé En magmatique générateur J'ai un doute J'ai un doute Si c'était déjà un magmatique Ou pas Mais bref Dans tous les cas Voilà Et donc il me produit Donc suffisamment d'énergie Pour remplir l'énergie cell intégralement Énergie cell Dont j'ai déjà fait Quelques pleins J'ai 9 énergie cell Là qui sont remplis A bloc Donc en fait Simplement Si on regarde Voilà J'avais mis à chaque fois Une sortie Hop L'entrée au dessus La sortie à gauche Et j'avais mis une entrée A droite aussi Pour les autres Si on regarde Chaque Chaque Magmatique Enfin chaque énergie Éthique Cell Ils sont tous configurés De la même manière C'est à dire qu'en fait En fait j'ai fait un L ici J'ai fait un L D'énergie Éthique cell Et à chaque fois Qu'il y en avait un qui était plein Hop je le mettais dans le coffre Éventuellement je le ressortais Si j'avais besoin Un peu d'énergie Quelque part Mais voilà Ok donc ça voilà Ensuite Tinker Tinker Bon bah rien de compliqué C'est donc Sherry de briques Donc j'ai fait les premières Sherry de briques Avec sable J'ai creusé ici Du De la clé Donc sable Clé Et du gravier Que j'ai récupéré en minant Voilà Donc j'ai créé mes premières Sherry de briques Sherry de briques Comme ça Et je me suis très vite rendu compte J'espère que là ça va aller Mais j'ai un souci avec le diamond chest C'est que de temps en temps J'ai une erreur de rendu Voilà Et le contenu disparaît Mais c'est une erreur de rendu Ça revient Donc ce qui est un petit peu embêtant Parce que pendant que je craft En fait L'inventaire ici Disparait Parce que c'est Le diamond chest Qui est raccordé Et donc résultat Voilà Quand c'est comme ça Je ne peux plus crafter Avec ce qu'il y a dans mon coffre C'est un petit peu idiot Je suis obligé de quitter la table Et de revenir Et de très vite faire le craft Sinon ça Ça bug quoi C'est un petit peu con Ils sont bugués les diamond chest Bon je me suis fait un chunk loader ici Je me suis fait un chunk loader dans le nether On va juste regarder la petite pompe Donc dans le nether Ah attendez On va prendre autre chose avant On va prendre autre chose avant Tac 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 Là c'est ça que je veux Hop Voilà Allez je suis rechargé la world de TP Donc Et c'est C'est avec ça qu'on ira Au stronghold tout à l'heure Voilà Donc Comment ça se passe Donc voici une pompe Voici un géothermal generator Alors en fait je mets le Le drum de lave ici Et il fallait juste initialiser Le géothermal generator Avec un bucket de lave Donc simplement un bucket Tac 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 Et puis après ça alimente la pompe La pompe a une sortie cerveau Qui alimente le drum Et aussi réalimente automatiquement Le géothermal generator Donc pareil De l'industrial craft On a le même problème que dans Dairwolf 1 C'est à dire que je pensais Qu'industrial craft Là cette version là Accepterait l'IRF Mais non Il faut générer des EU Comme dans Dairwolf 1 C'est pour ça que je voulais éviter Industrial craft Mais voilà Et 4000 seaux Voilà la surface Que ça représente Et ce n'est qu'une couche Voilà Cette pompe d'industrial craft Est juste dingue en fait C'est assez incroyable Voilà Donc j'ai mis Une petite heure Moins d'une petite heure Pour remplir 4000 seaux Je pourrais faire d'autres drums Tout ça Mais pour le moment Les 4000 seaux Me suffisent largement Alors je suis toujours En peaceful pour le moment Je passe en easy De temps en temps Pour chasser des mobs On va passer évidemment En easy Pour aller chasser le dragon Ça c'est évident Tac 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 Donc voilà Ça Voilà Est-ce qu'on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour Ici pour la base Après voilà J'ai d'autres D'autres petits projets Et tout en cours J'aimerais m'installer dans l'aine Mais j'ai encore besoin de ressources Donc de toute façon J'irais encore miner Dans la Hors caméra Alors Ici qu'est-ce que j'ai Alors je suis tombé Dans la smelterie évidemment Donc j'ai perdu J'ai perdu un peu de bloute Qui m'embête dans ma smelterie J'ai un petit peu d'iron De smelterie Ouais oui C'est parce que Donc j'ai mis J'ai fait une bêtise J'ai remplacé par un Par un ardennet De fluide Là Ça va plus vite Mais le problème C'est quand on passe D'un liquide à l'autre Ça bug un peu Donc Je perds un peu de ressources En fait Avec le fluidect Entre deux ressources En fait Mais bon Après C'est pas trop un soucis Après tout ce qui est minerais J'ai mis là ici Pour les crafts Et puis Et puis voilà Ici j'ai tout le merdier Et tout On va d'ailleurs On parle de merdier Alors On va mettre celle-là Hop Je vais me décharger Un petit peu De ce dont Je n'ai pas besoin Ça Ça Ah je suis plein Ça Ça Le soupe a besoin Une pioche Je me refaudrais une Hop On va refaire une pioche Alors Niveau De toute façon Nickel Voilà Donc Les eye of thunder Évidemment pour le portail Une épée On a J'ai trouvé ça dans un coffre The ender Qui permet en fait D'avoir plus d'underpearl Et Des tels je crois Pas 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 Underman Voilà Ça fait plus de dégueux aux endermen Ça Ils ne peuvent pas se téléporter Quand je les frappe avec Et ça me ramène plus de perles Et je peux dropper des têtes aussi d'endermen Voilà Donc ça Pour les endermen C'est assez efficace Hop Et Je me suis dit que Le dragon On allait y sulfater sa tronche Donc Voilà Petit minigun Je crois qu'il y a quelques balles supplémentaires Mais Voilà Je tire un petit peu avec C'est génial C'est génial ce truc Alors Niveau armure Ouais Je suis à moitié de mon armure en 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 métal classique Là J'ai pas fait d'enchantement ni rien Alors Au niveau du stronghold J'ai trouvé un stronghold C'est assez grand Voilà Alors Les deux traits bleus Que j'ai mis Ce sont des bibliothèques Donc Là En dessous de ce trait bleu Là Il y a Et de ce trait bleu là Il y a deux bibliothèques à exploiter J'ai pris quelques livres Bah évidemment Pour faire les 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 Enfin J'ai pris deux livres Pour faire les deux On commence Les deux Le chunkloader Voilà Et dans le trou Qui est ici Donc voilà J'ai donc creusé le trou Évidemment Pour y aller Mais On a donc Le pantail de l'aide Voilà Donc On est parti Hop Et on est parti Pour essulfater la tronche Oula Bon Alors Je ne sais pas Si on a Better end Je vais commencer Par la pioche Qui est Wow Pourquoi c'est aussi long Je ne suis pas au sol Ah Je n'étais pas au sol J'étais légèrement surélevé C'est pour ça Que c'était Si long On va creuser Ah Excusez-moi C'est Alerte de mon pc Pour me dire Que je consomme Un peu trop de rame Je n'ai toujours pas Des poussières Non plus Là y'est Bon Mon ancien pioche A casser Super Hop Ok Ah Donc on a des underlilicides On va commencer par ça Parce que Ça j'en ai besoin Je ne vois pas où est le dragon Je ne suis pas en Excusez-moi Voilà Bon Et Alors Oui On va commencer par Évidemment Hop Non je ne peux pas À travers les cages Bon Ça c'est fait On Qu'est growth or Oui Ça c'est fait Donc ça quand même On Th никаких Mais Ben Wow x4 aux excusez moi! à mais là non à aujourd'hui... à j'ai pas pris deux ouais j'ai pas pris bottle pour Pour ça Bon Allez, allez Je ne sais pas si l'épée fonctionne vraiment sur le dragon Je suis en train de me sulfater la tronche J'ai 4 chargeurs dans le minigun Plus un chargeur dans mon... Il est quasiment mort Il est quasiment mort Il est quasiment mort Et ca pour moi Regardez-moi ça, j'ai activé pour, ah par contre le mode F5 il est pas terrible, mais je peux me voir que dessus en, ah super, 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 j'ai pris l'apparence, j'ai pris l'apparence de l'Under Dragon, bon, c'est marrant, malheureusement on n'a pas, on n'a pas ces capacités, le mode est toujours buggé, Hop, on va se monter en chauve-souris